Le réaménagement de la place des grottes a été demandé par les représentants des habitants dans le cadre des contrats de quartier qui sont apparus il y a une dizaine d'années. Suite à ça, un groupe de référents, des gens qui représentaient les associations de quartier, les habitants et les commerçants, ont été choisis pour suivre tout le processus et dont le choix aussi de l'architecte. J'ai eu cette chance d'avoir été choisie. La participation, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis des années. Déjà en travaillant avec les acteurs de la culture alternative, en travaillant avec les coopératifs, ce sont tous des projets qui sont très participatifs. Pour moi, la participation est quelque chose d'essentiel dans la conception d'un projet et surtout si elle démarre déjà depuis le début du processus du projet. Donc pour moi, c'était vraiment super motivant de faire ce projet depuis le départ. Équiter a été choisi pour mener toute la partie participation. L'architecte est resté quelque part neutre. L'échange se faisait directement, mais le processus était géré de façon très organisée par Équiter. D'ailleurs, au premier atelier participatif, nous sommes arrivés avec une page blanche. Donc on avait juste fait une maquette de la place des grottes telle qu'elle était. Et ce sont les habitants eux-mêmes qui ont fait le diagnostic de la place sous forme de petits groupes de travail. Ils ont ressorti les points forts de la place, ce qui leur plaisait, ce qui ne leur plaisait pas, ce qu'il fallait changer. Ensuite, ils ont pu rêver un petit peu, vraiment faire part de leurs rêves. Ensuite, arriver peut-être à un projet un petit peu plus concret, faisable. Donc, qu'est-ce qu'ils feraient eux s'ils étaient architectes ? Et petit à petit, en fait, ils ont fait une magnifique analyse de la place. Et cette analyse a été vraiment le fil conducteur de tout le projet. Donc moi, je suis repartie avec tous ces éléments et je suis revenue avec un projet, quelques mois après, qui voulait répondre à tous ces besoins et toutes ces envies. Et en fait, ces besoins et ces envies, donc le projet a beaucoup évolué. On a eu trois ateliers participatifs avec des allers-retours parce que moi, je venais proposer un projet, évidemment, qui ne correspondait peut-être pas aux attentes de tout le monde. Donc, il a petit à petit évolué jusqu'à trouver, en fait, un projet assez consensuel qui plaisait à la majorité, on va dire, parce que, évidemment, c'est très compliqué. L'espace public est très, très compliqué parce que justement, on a différents acteurs avec différents besoins qui sont même parfois contradictoires pour la personne elle-même. Donc, on est arrivé à un projet, on va dire, consensuel. Tout d'abord, en fait, les points forts de la place, c'est cette polyvalence. En fait, ce qui est intéressant, c'est la valeur d'usage qui est ressortie, en fait. Qu'est-ce qui était déjà présent, c'était justement cette place capable d'accueillir, tant bien que mal, parce que c'est une place qui est petit à petit devenue place. Et ensuite, par rapport aux envies et au manque de la place, on n'avait pas des arbres, il y avait quelques pots. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Donc, les demandes étaient plus de convivialité, pardon, plus de verdure, plus d'espace où s'asseoir à l'ombre, un espace plus sécurisé parce que les limites n'étaient pas très claires. Les voitures passaient quand même, les motos, les vélos. Donc, arriver quand même à faire en sorte que les enfants puissent jouer sur cette place sans être mis en danger à tout bout de champ. Et l'accessibilité aussi, c'était très important que tout le monde puisse accéder à cette place. Alors, elle était en partie en bitume, en partie en pente, en partie plate. Donc, ils voulaient absolument une place accessible à tous. Lors de la présentation du premier atelier, la première idée des architectes était de dégager le centre de la place pour donner plus d'espace, de polyvalence, pour accueillir en fait ces fêtes de quartier où parfois il y a une scène de scène, de la musique. Donc, c'était vraiment de lui permettre de vivre encore plus ce qu'elle vivait déjà à l'époque. Et donc, on a proposé d'enlever la fontaine. Alors, il faut savoir que cette fontaine, en fait, elle a été placée sur la place des grottes en 1870 à peu près. Elle vient de la place du Mollard et d'ailleurs, elle était coupée en deux. Elle était adossée à un mur de la place du Mollard. Et aux environs de 1870, on lui a rajouté un bout. Et puis, ils l'ont placée au centre de la place. Et c'est devenu un peu le symbole de cette place. Au début, la place n'était pas encore une place. En fait, c'était un parking. On voit la fontaine avec toutes les voitures autour. Il a fallu attendre des années et des années pour qu'en fait, cette place soit vraiment piétonnisée. Grâce aussi aux habitants qui ont demandé déjà de fermer le bout de la rue des grottes. Et donc, petit à petit, cette place est devenue une place grâce en fait à l'usage. Donc, évidemment, lors de la présentation du projet, on avait proposé de remplacer en fait la fontaine existante par une fontaine plus ludique. La levée de boucliers s'est sortie dans les journaux. Ça a été un peu... Alors que finalement, c'était bien. Justement, c'est à ça que servent les ateliers participatifs. C'est à dire d'accord. Alors, moi, peut-être, je ne m'étais pas rendu compte à quel point cette fontaine avait une valeur affective pour ses habitants. Et en fait, petit à petit, ensuite, en rentrant un peu plus dans l'histoire de la place, on se rend compte qu'elle a aussi accueilli beaucoup de manifestants. On voit souvent des photos de l'époque, des années 70, quand les habitants se sont battus pour préserver leur quartier. On voit des gens avec des banderoles sur la fontaine. Donc, c'est vraiment en fait un symbole aussi de lutte. Donc, évidemment, il fallait... Il fallait lui redonner une place. Peut-être la déplacer et pas la mettre ailleurs dans la ville. Donc, finalement, après... Donc, on est revenu une deuxième fois en proposant plutôt de dire, voilà, cette fontaine, on va la mettre en évidence. On va la mettre en évidence parce qu'aujourd'hui, non seulement elle est au centre de la place, mais en plus, elle a un dialogue quand même un peu difficile avec la Maison Verte, qui est un peu une maison de poupées à petite échelle, avec cette fontaine monumentale, qui faisait un petit peu dichotomique. Et donc, on s'est dit, mettons-la peut-être en haut de la place, dans la perspective de la rue de la Fossy et de la rue des Grottes, pour lui donner un peu plus d'importance, vu qu'elle a autant de valeur pour ce quartier. Donc, voilà pourquoi la place, aujourd'hui, se trouve là-haut. C'est vrai que quand on cherche des références de place, souvent, on va dans le sud. Et dans le sud, on se retrouve avec des places un petit peu de cette dimension, entourées d'arbres, avec des revêtements en pavés. Donc, on s'est dit, pourquoi pas retrouver un petit peu cet aspect. Et on n'a pas pu mettre des pavés pour une simple raison technique, c'est que le génie civil, la ville de Genève, ne veut pas mettre des pavés sur sable, de peur que les pavés bougent, parce qu'ils aiment bien que toutes les surfaces restent lisses et de niveau. Et on devait mettre une dalle en béton et par-dessus les pavés. Parce qu'évidemment, on n'allait pas du tout dans la philosophie d'un projet simple et économique. Et surtout, c'est aberrant aussi écologiquement d'avoir une double couche. Donc, on s'est dit, finalement, faisons la dalle en béton, avec un traitement de balayage, avec des joints qui vont peut-être lui donner une autre géométrie que celle qu'on a l'habitude de voir sur les trottoirs Genevois. Et c'est cet espace, justement, à priorité piétonne qui va, lui, dépasser l'espace purement piéton et qui va aller jusqu'au pied des bâtiments et qui marque, en fait, cet espace à priorité piétonne. Pour ensuite marquer un espace plus sécurisé, reconnaissable pour les enfants, nous avons proposé ce carré de bitume de 20 par 20, aussi dans l'esprit d'un... comme un grand tableau noir sur lequel les enfants peuvent venir dessiner, une surface facilement... facile à entretenir, sur laquelle on peut venir planter des choses, un petit peu dans l'esprit de ce qu'il y avait avant. Et c'est assez drôle parce que, en fait, c'est une des questions qu'on me pose souvent. Autant on me posait la question à l'époque, mais pourquoi vous voulez refaire un aménagement de la place des Grottes ? Elle est très bien comme elle est. Autant aujourd'hui on me dit, mais pourquoi vous avez laissé du bitume au centre de la place ? Donc c'est assez intéressant de voir comment les perceptions peuvent changer. En tout cas, le bilan... Pour moi, tous les projets d'aménagement de l'espace public devraient être faits avec ses habitants et avec ses utilisateurs. Donc vivement le prochain ! Mais... ... ... ... ...